Les peintures que nous allons voir sont une source d'inspiration pour la neuroscientifique que je suis. Dans notre travail, on est sans cesse en train de vouloir révéler en lumière, mettre en lumière ce qu'il y a dans la petite boîte noire, dans la boîte crânienne. Notre vision de la profondeur est une illusion, dans le sens qu'elle est reconstruite par le cerveau, par plusieurs indices. Alors, qu'est-ce qui se passe ici ? C'est qu'on voit qu'il y a une perspective, effectivement, qui arrive là. Il y a le personnage central, qui est sur celui qu'on voit poser le regard, et qui nous apparaît beaucoup plus grand que les autres. Eh bien, cette taille du personnage est une illusion. Là, il a la même taille que les deux autres personnages. Le fait que ce personnage est assis loin, il doit être plus petit. Mais comme le peintre l'a fait de la même taille que les personnages de devant, eh bien, il nous apparaît encore plus grand. Mais c'est une illusion. Tout ça, on maîtrise très bien le modelé. C'est-à-dire ces gradients de lumière, de contraste de blanc, de gris, etc., qui sont aussi très saillants pour le cerveau. On a une acuité visuelle qui a son maximum au milieu de la rétine. Pour des paramètres comme le contraste, la couleur, eh bien, Poussin le savait très bien. Plus on s'écarte, en fait, des personnages centraux, et plus le contraste est faible. À mon avis, il l'a fait exprès pour qu'on dirige notre redard, et donc notre rétine vers le centre de l'œuvre. Et la réalité, c'est quoi ? Eh bien, quelque part, c'est ça. Ce qui arrive à notre rétine, ce sont des petits points comme ça. Et l'enjeu majeur du cerveau, en fin de compte, c'est de faire sens de ces petits points. C'est qu'est-ce qui est séparé, qu'est-ce qui est englobé comme étant un même objet. Tout le travail d'envergure du cerveau, c'est de savoir à quoi on a affaire avec ces informations qui sont relativement minces, en fin de compte. Je fais ce que fait très bien ma fille de 5 ans, et ce que commence à très bien faire mon fils de 3 ans. La tête à Toto. Pourquoi ? Parce qu'en fait, en quelques lignes, j'espère pour vous que vous avez reconnu un visage. Sinon, il y a un problème. Les lignes n'existent pas dans notre monde. Ce qui arrive à notre rétine, ce qui est traité par la suite, ce sont des informations qu'on a vues très riches, très complexes, sans arrêt en mouvement. Le but du jeu pour le cerveau, c'est de trouver un sens à tout ça. Et à mon avis, il trouve un sens, et il accroît sa connaissance à l'aide de ces lignes, pour se représenter les objets et les visages, et ce qui l'entoure, avec ce type de processus-là. Quelque part, ce n'est pas voir, c'est croire, mais c'est plutôt parce que je crois, je vois. Et ça, j'espère le démontrer dans cette conférence. Merci. 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 Merci.